Allez mon gars, viens voir cette belle nature. Des chants pyrénéens pour défendre un patrimoine du massif, le pastoralisme. 2000 personnes sont venues soutenir les éleveurs qui appréhendent la saison estivale, moment de la transhumance. Aujourd'hui c'est vraiment de la peur pendant tout l'été, c'est de la crainte, c'est du stress qui monte, c'est de la colère, c'est de l'impuissance et puis c'est une colère que je conserve aussi l'hiver. C'est des tensions, voilà ce que c'est aujourd'hui avec la prédation. On est venus parce qu'on est issus d'une famille d'éleveurs, d'agriculteurs et donc c'est important pour nous d'être solidaires avec eux et d'apporter notre soutien à ce métier. Les montagnes, comment elles seront nettoyées sans nos brebis ? Comment on vivrait sans nos brebis ? Avec plus de 50 ours dans les Pyrénées, la population d'Urcidée a triplé en 10 ans. Le monde agricole demande la fin des réintroductions et une gouvernance locale au sujet de l'ours. Un combat mené aussi du côté de la Lozère à cause des loups cette fois. Nous menons le même combat face à la prédation du loup. La colonisation de nos territoires aujourd'hui est en marche, 45 départements colonisés par les grands prédateurs, loups et ours confondus. Donc moi je suis venu soutenir cette initiative là et puis dire stop. Stop à la prédation et oui aux libertés, voilà le message de cette journée en Ariège. Des collectivités, associations et syndicats agricoles sont venus soutenir les revendications des éleveurs. Les contraintes pleuvent sur nous, que ce soit dans la plaine, que ce soit dans les montagnes, que ce soit dans les coteaux. C'est un drame que nous vivons et on avait besoin de ce mouvement, de se retrouver, de se fédérer, de se donner de la force parce qu'on a besoin de force pour garder la tête haute et pour croire encore à notre avenir dans cette ruralité. Une ruralité qui doit vivre avec l'ours, espèce protégée, malgré les attaques. Un dérochement a eu lieu en début de semaine à Ustou en Ariège. Une trentaine de brebis sont mortes. Une trentaine de brebis. Une trentaine de brebis. Sous-titrage FR ?